Bonjour à tous et bonjour à toutes. On va parler de contrôler vos données dans le web. Avec bien entendu, pour Firefox et ses outils. C'est pour ça que vous avez autant de logos à l'écran de Firefox et de ses différents outils. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Christophe Villeneuve, consultant pour l'entreprise Atos, service open source. Et avec une application dans différentes technologies, différents projets. PHP, MariaDB, Drupal et Firefox et Mozilla. Puisque je suis le représentant officiel de la fondation en tant que communauté et conférencier technique. C'est pour ça aussi que j'ai le joli t-shirt. Bien entendu, on englobe le tout avec des articles, dans des conférences, à la radio ou autour de la sécurité. Pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, on va essayer de comprendre de naviguer autrement dans le web. La navigation, comme vous le savez, lorsqu'on utilise du web, il nous faut une porte d'entrée. Et la porte d'entrée passera par le navigateur. Et ensuite, après, on va essayer de reprendre le contrôle de nos données, qui est une des thématiques qu'on aime, surtout quand on n'a pas trop envie que ça parte dans la nature. Pour parler de navigation dans le web, comme le bateau qui naviguait au flot des eaux dans les siècles précédents, eh bien, à l'origine, on avait la planète, le web. Pour pouvoir se connecter, il nous faut des utilisateurs, des internautes, vous, moi, pour se connecter. Se connecter, mais comment y aller ? Parce que c'est bien de dire, j'ai Internet, j'ai mon ordinateur, j'ai tout ce que j'ai besoin, mais il manque le navigateur. Le navigateur est le point principal. C'est aussi le maillon faible de la chaîne, puisque c'est l'élément de la porte d'entrée vers le web. Alors, ce n'est pas un élément faible, c'est un élément fort, puisque tout passe par le navigateur. Bien sûr, il y a les techniques de passer par différentes lignes de commande, mais on n'obtient plus l'aspect graphique. Les navigateurs d'origine, c'est Mosaic, Nescape, Internet Explorer, à l'origine. Depuis, les navigateurs ont évolué, ont évolué pour apporter des nouvelles fonctionnalités. Ces nouvelles fonctionnalités et ces nouveaux navigateurs, je vous ai mis les principaux. Edge, Vivaldi, Chromium, Opera, Brave, Chrome, Safari et Firefox. Je n'ai pas compté tout ce qui est les forks et toutes les nuances, parce que c'est beaucoup trop. Mais là, on va dire que ce sont les acteurs principaux. Le souci que l'on rencontre, c'est que réellement, dans les navigateurs, c'est pour ça que je vous les ai entourés en rouge, il n'y a que trois fournisseurs. Avant, il y en avait quatre, puisque Edge a abandonné une partie. Mais on va dire qu'il y a trois navigateurs principaux qui fournissent du rendu. Le rendu, c'est qu'il y a du code. Vos sites web ont du code, communiquent. Et lorsqu'on affiche dans le navigateur, il y a un moteur de rendu. Et ce moteur de rendu est utilisé et créé par ces trois navigateurs principaux, qui ensuite déportent ou peuvent être réutilisées par d'autres navigateurs. C'est-à-dire, Chrome développe Chromium, et Chromium est utilisé par tout ça. Par tous. Safari ont le leur. Firefox a aussi son moteur de rendu qui s'appelle Geekovue, qui est utilisable, même dans vos applications Java, pour ceux qui font du Java, sans besoin d'utiliser le moteur de rendu de ce navigateur. Donc, on se retrouve avec cet écosystème de navigation. Mais l'autre particularité, c'est que dans tout ce qu'a l'écran, le seul navigateur détenu par une fondation, c'est celui de Firefox, puisqu'on a accès au code source. Les autres navigateurs sont des sociétés, des sociétés qui ont besoin d'obtenir du revenu. Donc, c'est-à-dire, comme ils mettent en avant, c'est pour votre bien, venez chez nous, on vous propose des choses sécurisées, mais c'est pour la bonne cause. Bien entendu, je vous laisse penser à la suite. Côté mobile, on a un petit peu moins d'acteurs, parce que souvent, c'est lié avec les fabricants. Donc, on va retrouver, bien entendu, Firefox. Firefox Focus, qui est paramétré et configuré pour, on va dire, réduire, et surtout, il embarque l'ensemble des couches applicatives, entre autres Geekovue, qui permet de mieux cloisonner sans besoin d'avoir des fuites sur Android ou sur iPhone. Et on a Chrome et Safari, donc Safari pour la marque à la pomme. Donc, et là, on revient toujours à la même chose. Ces deux navigateurs fournissent la majorité des téléphones mobiles. Les deux autres sont détenus, enfin, sont développés et réalisés par la fondation Mozilla et qui sont ensuite libérés ou qu'on peut, bien sûr, participer. Mais il y a de l'évolution. Mais lorsque vous savez qu'on a notre site web, notre projet web, notre navigateur, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en jeu. C'est pour ça qu'il est important de penser à reprendre les données, le contrôle de ces données. C'est-à-dire qu'on va, bien entendu, parler de cloisonnement. Mais lorsqu'on parle de reprendre ces données, c'est-à-dire qu'on va essayer d'éviter de se faire voler ces données personnelles. Les données personnelles, c'est le numéro de téléphone, l'adresse postale, le numéro de sécurité sociale, votre adresse, la carte bleue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Enfin, tout plein de choses qui sont des données sensibles. Des choses qui peuvent être réutilisées pour différents moyens ou pour générer, on va dire, des ciblages de publicité en tout genre. Donc, le contrôle des données, il faut penser à toutes ces approches et même lorsqu'on envoie des fichiers. Par exemple, vous envoyez des photos, le fichier photo qui fait 3, 4 mégas ou 10 ou même 1 giga à quelqu'un d'autre, un document, un document professionnel. Et bien là aussi, vous avez des risques de promenade dans la nature. On va voir tout cela au fil de l'émission. Enfin, pas de l'émission, de la présentation. Tout d'abord, on va parler de Firefox Monitor. Alors, petite question, qui connaît Firefox Monitor ? D'accord. Alors, Firefox Monitor, c'est un outil, pour ceux qui ne connaissent pas, ou même ceux qui connaissent, qu'il faut absolument utiliser. Quel que soit, même si vous n'utilisez pas Firefox, vous pouvez vous en servir en dehors. Mais après, il est préférable de rester sur une bonne lignée, c'est-à-dire qu'on utilise le navigateur Firefox. Le but, c'est de pouvoir identifier les fuites de données. Comme vous le savez, si vous écoutez un peu les actualités, il y a des sites web qui se font voler des données, des noms, des sites marchands, des sites d'actualité, toutes sortes d'informations. Ces sites-là, peut-être que vous avez un compte, mais vous ne le savez pas. Peut-être que vous en servez, et que vous n'avez pas vu l'information. Donc, ce site, Firefox Monitor, est là pour vous signaler que, attention, vous avez utilisé votre email pour tel site web, ou une plateforme vidéo aussi, et vous avez la possibilité, peut-être, d'être dans le fichier qui est parti dans la nature. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où il est, mais des personnes, eux, ils le savent, puisqu'ils utilisent les données pour faire autre chose. Donc, pour le télécharger, il monitor.firefox, il y a une aide en support qui explique comment s'en servir. Mais le principe, c'est ça. C'est que vous tapez votre email, quel que soit. Vous pouvez en avoir plusieurs. Donc là, ça, c'est un de mes comptes. Donc, j'ai fait trois tests avec trois emails différents. Il m'a détecté comme quoi j'avais des fuites de données. C'est normal. Donc, différents sites web que j'ai pu utiliser. Et puis, que les données peuvent être compromises. Donc, il me dit qu'il faut que je pense à changer mon mot de passe. Parce qu'il y a un risque de vol de contenu. On peut, bien entendu, lorsqu'on est identifié, être tenu à être informé, donc reçoit des notifications. C'est quand même utile, parce qu'on a beau être sur Internet, mais on ne peut pas suivre tout. Et ce n'est pas possible de suivre tous vos comptes. Quand moi, j'ai fait ça, j'ai redécouvert qu'un compte, que je l'utilisais, donc maintenant, je ne m'en sers plus, mais la dernière fois que je m'en suis servi, j'ai retrouvé l'historique. C'était il y a 18 ans. Il y a 18 ans, alors c'est vrai que mon mot de passe était de 5 caractères. Non chiffré, non avec des caractères. Donc, c'était tout en minuscule avec deux chiffres. Et à l'époque, c'était super, il est sécurisé. Donc, j'ai changé le mot de passe. Ce n'est pas pour ça que je retournerais utiliser le site web. Mais, voilà, il m'a ressorti que j'avais été impacté là-dedans. L'autre point, c'est qu'il vous dit quels sont les sites. Donc là, je l'ai caché parce que ce n'est pas le but. Mais vous avez le site web, le logo. Quand ça s'est fait attaquer, quand la fuite de données a été identifiée, et quels sont les impacts. Les données compromises, l'email, le mot de passe. Puis, bien sûr, vous pouvez accéder à plus d'informations. Les informations sont de ce style-là. C'est-à-dire que la faille a été connue en 2016, et il a fallu presque un an pour la corriger. Ça veut dire que pendant un an, mes données que j'avais mises à disposition ont pu être utilisées. Par exemple, l'email, mon email, sur, comme expéditeur, pour faire du spam en tout genre. Alors, à mon astu, je ne suis pas au courant. Parce que mon email a été utilisé ailleurs. Donc, bien sûr, j'ai changé tout cela. Et là, c'est quand même important de savoir et d'être au courant de l'information. Que faire ? Le site web nous le dit. Qu'il faut changer le mot de passe. Heureusement, parce qu'après, il faut penser à des mots de passe différents. Pour éviter des impacts dans la sécurité. Il faut aussi éviter d'avoir des mots de passe identiques. Le même mot de passe totaux partout, à tous vos comptes. Non, ce n'est pas bon. Il faut penser à avoir des mots de passe uniques, et différents, et longs. Et là, vous allez me dire, oui, mais ça fait beaucoup. J'ai un certain nombre d'emails, un certain nombre de comptes, des sites marchands, des sites de messagerie, des sites... Les gens passent les meilleurs, et de banques. Et chacun a son mot de passe différent. Donc oui, ça pose vraiment des soucis de mémorisation. C'est pour ça qu'on va dire, il nous faut un gestionnaire de mots de passe. Ce gestionnaire de mots de passe, c'est aussi important de l'avoir, mais il en existe aussi différent. Mais avant de parler de gestionnaire de mots de passe, les bonnes techniques pour apprendre à avoir un mot de passe sécurisé, protégé, eh bien, il faut penser à l'ANSI. L'ANSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes et d'information. C'est normal que le lien... C'est un lien officiel, donc, du gouvernement, et là-dessus, vous avez les préconisations de comment mettre un vrai mot de passe à l'instant T, c'est-à-dire les caractères, les chiffres, majuscules, minuscules, avec les symboles et la longueur. Là, vous n'avez pas de risque de fuite. Je n'ai pas mis le détail parce que vous allez sur le site, tout est expliqué, ça ne sert à rien de refaire la même chose qui est proposée, mais dessus, vous avez tous les détails avec toutes les informations. Vous allez me dire, d'accord, c'est bien, mais si on suit, ça fait dire un mot de passe de 12, 20 caractères, avec des chiffres, des lettres. Bien sûr, il y a des astuces mnémothétiques à faire, mais quand j'ai 50 mails ou 50 comptes différents, minimum, voire 500, je ne peux pas me rappeler de tout. Donc, on va parler du coffre-fort. Le coffre-fort, Firefox vous le propose. Il y a Firefox Lockwise. Alors, Firefox Lockwise, la particularité, à l'origine, c'était une extension. Une extension qu'on installait pour avoir un coffre-fort. Il y en existe d'autres, un des coffres-forts. Mais là, celui-là, la particularité, c'est qu'il est descendu dans le navigateur. Il y a quelques semaines, on me disait, le coffre-fort, la gestion de mot de passe dans le navigateur, est à ne pas utiliser parce qu'il n'est pas sécurisé. depuis Firefox 70, avec l'arrivée de Lockwise, donc c'est le nouveau coffre-fort dans le navigateur qui remplace le précédent, il est maintenant sécurisé. Je vais vous expliquer pourquoi. Il est compatible avec les ordinateurs de bureau, bureautiques, ordinateurs portables ou ordinateurs desktop, Android, iPhone, et que vous avez toutes les explications en niveau lien. Pourquoi on dit sécurisé ? Parce que les dernières technologies et derniers protocoles ont été mis en place. C'est-à-dire le chiffrement le plus élevé à l'heure d'aujourd'hui, les protocoles de chiffrement, de création, des algorithmes, tout ceci dans un coffre-fort cloisonné. Mais si vous l'utilisez, vous allez dire oui, mais je vois mon compte. Oui, on voit les mots de passe parce que vous avez activé la synchronisation. C'est-à-dire que Firefox Sync, qui est aussi une option qui permet de synchroniser tous vos comptes et tous vos devices, vos périphériques avec Firefox, ben oui, parce que c'est le même compte. C'est votre compte. Mais si vous vous déloguez et que vous essayez de regarder, vous ne verrez pas votre mot de passe parce qu'il est chiffré. Ce qui permet de sécuriser et ce qui évite que si votre ordinateur se fait voler ou se fait pirater, le mot de passe n'est pas lisible. Comme ceci, vous allez pouvoir, au mode automatique, rajouter vos mots de passe. Ça se présente comme ceci. Donc là, j'en ai caché une grosse partie, mais quand vous allez sur le burger et en dessous, il y a marqué vos mots, enfin, nom et prénom, enfin, identifiant d'identification, vous arrivez sur cette interface et c'est LockWest qui fait le job. Pour vous, en tant qu'utilisateur, c'est transparent, mais là, vous n'avez pas de risque de, mince, où est mon mot de passe et comment je fais ? Parce que grâce au copier-coller, bien entendu, vous pouvez préenregistrer les différentes informations, mais vous pouvez vous connecter. Moi, pour moi, certains comptes, j'utilise, je fais mon copier-coller, je ne connais pas mon mot de passe et ça marche super bien. Et pourtant, j'utilise énormément d'outils, de trucs bizarres parce que je suis testeur de la solution Firefox et il faut quand même tester dans tous les sens. Et je teste et je n'ai pas identifié de problème. Bien sûr, je ne suis pas tout seul dans le cas. mais l'autre partie, la dernière partie des données, c'est les fichiers. Tout d'ailleurs, on parlait des images, des photos, des photos de vacances, mais aussi des documents professionnels. Par exemple, quand on fait des fichiers sous SVG, Illustrator, des fichiers, tout ce que l'on veut, il faut les envoyer. La solution a été de réaliser Firefox Send. Send pour envoi, l'envoi de contenu. Vous allez me dire, je ne comprends pas trop ce que c'est comme plateforme. Les plateformes qui existent à l'heure d'aujourd'hui sont WeTransfer, DLFree, Framadrop et puis il y en a d'autres solutions différentes qui permettent de, quand on veut envoyer un email avec une pièce jointe et que votre fichier fait au-dessus de 1 giga, et bien là, vous allez avoir des soucis. Pourquoi des soucis ? Parce que, déjà, la messagerie peinera à l'absorber. Souvent, c'est 2, 3 mégas. Donc, le 1 giga est déjà des soucis. Donc, il faut l'envoyer autrement. Bien sûr, on peut le faire en mode FTP, mais là, on s'éloigne vraiment du glisser-coller, du clic de la souris. Donc, Firefox Send, propose jusqu'à 2,5 gigas de stockage de données. On peut définir un nombre de téléchargements par rapport à d'autres. C'est-à-dire qu'on peut définir de 1 à 7 jours. La majorité, ça peut être 15 jours ou un mois de disponibilité. Quand je parle de disponibilité, ça veut dire que WeTransfer ou DL Free ou un autre prestataire qui se fait voler le compte ou on récupère l'adresse, on récupère vos photos, vos documents sensibles. pour moi, ça me gêne. On peut définir aussi la durée. Au lieu de laisser autant de temps dans la nature, dans le web, on peut définir, vous avez 3 connaissances, 3 amis, vous l'envoyez à un fichier, vous dites 3 téléchargements et après 3 téléchargements, jusqu'à 7 jours, le fichier sera automatiquement effacé. Ça veut dire que la personne doit dans les 7 jours récupérer le lien et quand les 3 personnes ont récupéré ce fichier, il sera automatiquement effacé, même si le délai des 7 jours ne sont pas passés. Le tout chiffré, mais par contre, quand on chiffre, on peut déchiffrer. C'est pour ça que il y a le mot de passe. On rajoute dessus, on peut rajouter un mot de passe, le fournir à quelqu'un d'autre, ce qui vous permet d'avoir un fichier protégé, chiffré et en plus cloisonné par un mot de passe. Donc là, vos données sensibles que vous envoyez style une copie de votre passeport ou d'une pièce d'identité, c'est quand même un peu sensible, il y a juste l'adresse postale, votre adresse où vous habitez. Eh bien, vous pouvez le protéger avec un mot de passe et la personne qui va l'obtenir va, bien sûr, il faut lui dire par un autre moyen le mot de passe et il va pouvoir décoder et lire le document. donc c'est quand même important d'avoir ce type d'outil mais il faut y penser. Pour cela, eh bien, il existe des extensions. Alors, je suis désolé, ça va faire un peu autopromo mais j'ai porté Firefox, enfin, j'ai rendu compatible donc j'ai créé l'extension pour Firefox, pour Chromium, c'est-à-dire l'ensemble de tous les autres navigateurs et je suis en train de porter pour Thunderbird. C'est-à-dire que si vous utilisez la messagerie Thunderbird, vous allez bientôt pouvoir, comme ici, la capteur écran, on a la possibilité d'associer votre mail avec Firefox Send, ce qui permet d'envoyer les fichiers, de chiffrer et de pouvoir l'envoyer avec votre message avec le lien. Donc, tout cela a été dans le but de faciliter l'utilisation. Ce sont des outils complémentaires du navigateur. bien sûr, vous comme moi, on a téléphone mobile, des tablettes, des appareils autres qu'un ordinateur portable. Donc, il y a une nouvelle version qui vient de sortir de Firefox Preview, exactement, elle sort le 3 décembre et le 3 décembre, nous, on est en sprint, donc tous ceux qui veulent la tester et nous remonter les problèmes sont les bienvenus. le but de ce nouveau navigateur, il est moderne. C'est un navigateur qui va remplacer à terme le navigateur Firefox que l'on connaît actuellement. Pourquoi on fait ça ? Parce que il embarque Geekovue. Geekovue, c'est le moteur de rendu que j'ai pu vous parler tout à l'heure au début, la couche intermédiaire qui, actuellement, jusqu'à présent, était coincée parce que, pour que ça soit léger, on s'appuyait sur le système Android pour les téléphones Android. Et là, maintenant, on a le nôtre qui permet de pouvoir directement de toute la chaîne de A à Z être tranquille et verrouiller tout cela. Comme ceci, ça évite que d'autres applications puissent partir dans la nature. Le but, c'est que ça va être beaucoup plus rapide, protection de la vie privée. Là, actuellement, le plus demandé et on est en train de le porter, c'est la compatibilité des extensions. Et ensuite, il ne reste plus qu'à le tester. Et plus on le teste, plus il va vite et plus on a des retours et on peut mieux le rendre stable. Donc, ce nouveau navigateur est pour les destinations de mobile. Après, il est prévu aussi de le porter autrement. Mais, pour montrer que, grâce à ça, vous allez pouvoir naviguer en toute souveraineté, sans besoin d'avoir peur de le navigateur ou d'autres applications vont récupérer vos données. Par exemple, si votre téléphone, vous tapez vos identifiants, une application que vous lui avez dit autorise la totalité des permissions de mon téléphone, elle va pouvoir récupérer à la volée vos contenus. Ça se représente tout simplement comme un navigateur avec la fonction de recherche. La barre d'URL est en bas. On peut gérer les onglets, les paramétrages, le moteur de recherche. Tout est configurable comme un navigateur mobile. Pour en tirer, on va dire, les meilleures parties, il faut penser que Firefox a de plus en plus de couches supplémentaires de blocage en niveau les bloqueurs de tiers. On a LockWays le coffre-fort, le monitor qui permet d'identifier si vos emails, vos informations ou vous saisissez sur des sites que vous considérez de confiance peuvent être avoir subi une fuite de données. Il faut penser à changer vos données. Et puis, Firefox send pour partager vos gros fichiers volumineux. Ce sont des outils qui sont complémentaires au navigateur. Et ces quatre-là, vous avez la possibilité grâce à cela de bloquer et de contrôler toutes vos données. Bien sûr, il y a d'autres fonctionnalités, mais ce sont les quatre principaux en niveau outils. Comme je vous l'ai promis, puisque je dois bientôt partir, je vous montre que les quatre logos, les slides, enfin les cinq logos, les slides seront bien sûr publiés. ce sont des outils que vous pouvez découvrir ou utiliser et puis le dire surtout parce que le dire à vos amis parce que les données sont quand même importantes et il faut rester dans le livre et le livre, c'est on contrôle nos contenus, nos informations. C'est pour cela que je vous remercie pour l'écoute. Alors, je sais que c'était un peu court, mais j'ai encore le temps pour une ou deux questions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors souvent, tout à l'heure, pendant les deux jours, on me posait une question, c'était les conteneurs, c'est-à-dire j'ai un certain nombre d'onglets, comment je fais pour éviter que les fuites de données se communiquent entre elles ? Donc, il existe, le plus connu, c'est Facebook Conteneur qui permet, lorsqu'on est sur le site Facebook, Snapchat, d'être cloisonné, mais il existe une autre extension qui s'appelle MultiConteneur qui permet de définir exactement son cloisonnement, qui permet de verrouiller. L'intérêt, c'est que lorsqu'on a beaucoup d'onglets ou même vous avez envie d'acheter un produit, un transport ou vous avez un billet de train à acheter pour venir, par exemple, au Capitole du Libre, vous avez regardé votre compte bancaire si vous avez assez d'argent, donc vous avez ouvert un autre onglet, pour éviter que les deux se communiquent puisque lorsque vous allez prendre votre billet d'avion, vous allez avoir une confirmation par l'email et pour éviter que la messagerie sache où que vous avez acheté votre billet de train et dans quelle banque vous vous trouvez, il faut cloisonner tout cela et grâce à l'extension MultiConteneur, vous pouvez cloisonner, séparer, comme ceci, quand vous allez vérifier que votre achat a été validé, vous recevez le mail de confirmation et quand vous regardez en ligne votre webmail, la messagerie, le webmail, ne saura pas que vous avez encore vos onglets de banque et vos onglets de site marchand qui sont encore ouverts. Voilà, ça c'est la question courante qui est aussi complémentaire d'aujourd'hui. Je vous remercie et puis n'hésitez pas à nous contacter par les différents réseaux et on sera une joie de vous répondre. Merci à vous. Applaudissements ...